Salut salut alors aujourd'hui on revient pour vous faire une vidéo comme tout le monde on copie on fait comme les autres elle a été beaucoup demandée c'est youtube donc on va vous faire la vidéo my un popular opinion et l'anglais oui nous et l'anglais ça fait 2 donc on a préparé notre petite liste de ce que les gens adorent et que nous on déteste ou le contraire ensuite là dans les trucs ce qui est bien c'est qu'il y a des trucs que je déteste et qu'elle adore il y a des trucs qu'elle déteste que j'adore voilà on va commencer parce que sinon ça va durer 100 ans donc la première chose le plus gros sujet de cette vidéo enfin du principal c'est elle déteste je déteste je déteste le mcdo je déteste le mcdo alors vous allez me dire oui mais dans tes snaps toujours au mcdo dans les vidéos tu es tout le temps au mcdo oui parce que en fait dans cette famille là quand on fait un sondage où est ce qu'on mange ce midi ou quand on est en vacances ou quoi où est ce qu'on mange c'est vrai que le mcdo c'est implanté partout donc à chaque fois ils me choisissent le mcdo parce qu'ils adorent ça et moi je déteste mais j'ai pas le choix ils sont trois contre moi sont trois je suis toute seule à pas aimer le mcdo donc quand je vais au mcdo je prends quoi croque mcdo sans jambon les frites et le dessert bon après j'aime les glaces comme ça mais je déteste les sandwichs ouais big mac les deux poissons poulet si le celui au poisson je le mange mais le c'est le poulet il est trop bon je déteste j'ai un peu de la sauce aussi je déteste les nuggets t'aimes pas oui mais pas trop pas trop le gâteau c'est encore ouais mais sinon moi quand on me dit au mcdo je suis dégoûté je suis dégoûté et c'est pour ça je me décompose moi quand on va mcdo et burger king toi aussi burger king aussi tout ce qui est en fait sandwich avec la viande tout ce qui est fast food parce que tu vas si tu prends le sandwich je vais au KFC ah oui c'est vrai KFC j'aime parce qu'il y a assez les cuisses de poulet mais en fait ce que je déteste c'est la viande la viande hachée là des fast food je déteste la sauce qui a dedans je la déteste mais en fait c'est une histoire tout ça oui c'est une histoire elle déteste pas parce que c'est pas bon raconte l'histoire tu iras plus elle déteste parce que un jour elle a entendu elle a entendu par ses petites oreilles que quelqu'un avait croqué dans un hamburger et en fait il s'était planté enfin la personne s'était planté un os dans la dent et avec des analyses et ça ils ont trouvé que c'était un os de rat voilà donc en fait les rats c'était c'était broyé avec la viande du mcdo et depuis ça peut arriver partout les bouchées de leclerc peut-être pas comme si peut-être mais ça va curer elle maintenant que c'est mcdo 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 par exemple si elle trouvait un cheveu dans un fast food dans un restaurant même c'est un torrent dix étoiles elle ira plus la dernière fois j'ai trouvé un poil de cul là je suis pas froisse dans la salade du buffalo et le lendemain on devait y aller manger avec elle a tout fait pour pas qu'on y aille j'ai tout fait pour qu'on n'y aille pas du coup on y a le reste au chinois bon c'était meilleur du coup c'était bien on voit déjà premièrement le mcdo vous pouvez vous pouvez l'insulter en commentaire vous pouvez venir débattre avec nous donc ensuite la deuxième chose que j'adore ah ouais il y en a quelques uns comme ça j'ai des copines qui aiment bien j'aimerais bien m'acheter le truc qu'est ce prêt tu sais qu'on va tourner déjà on va vous dire ce que c'est déjà on va vous dire ce que c'est j'adore crever les boutons les points noirs les boutons tout ce qui a dit que ça sort là mais bien sûr je mets des gammes parce que ça m'écuère quand même quand c'est pas sur moi évidemment c'est quand c'est quelqu'un il me faut des gammes je touche pas mais qu'est ce que j'aime je me suis abonné à des snaps et à des vidéos sur facebook qui crèvent les boutons pendant une heure si j'adore un truc j'adore toi tu adores regarder ça en vidéo moi j'adore regarder la chirurgie esthétique mais la vraie genre scalpel ils ouvrent la peau ils ouvrent le nichon et rentre la prothèse tu vois peut-être le voir en vrai ça me fait ça peut-être ça me ferait une autre sensation il y a des gens ils sont trop sensibles à ça il y a plein de gens qui détestent moi j'adore je suis docteur miami plein de docteurs de chirurgie esthétique de d'amérique j'adore t'aimes pas toi si je me suis abonné à quelques-uns qui t'aimes bien je suis des gens qui font des autopsies les gens qui vous savez les gens qui meurent de choses bizarres oui la docteur autopsie c'est moi qui te l'a dit oui on suit une autopsiste comment on dit c'est une médecin légiste à une médecin sur instagram elle met que des photos de ça des personnes qui ont des cheveux dans la gorge des doigts coupés des doigts coupés les doigts tout écraser des personnes ah j'adore fait c'est ça dit qu'on peut dire j'adore mais j'aime bien savoir les histoires comment ils ont eu ça c'est pour ça j'adore la médecine ça me fascine ça me fascine trop j'aime trop même savoir les maladies ce qu'il ya dans le corps humain bref on est à peu de parler des boutons on est parti sur la chirurgie esthétique non mais pas chirurgie tout ce qui est ouverture du corps en fait j'aime et il y a plein qui aiment pas ça bref voilà voilà en fait ça fait partie d'une opinion ouais voilà ensuite donc j'attends parce que je sais que je voulais même m'acheter le petit truc là qui tourne là sur facebook toujours et en fait c'est un truc t'appuies comme ça ça fait des trucs qui sortent c'est j'adore c'est pas genre un truc en plastique et t'appuies il y a une sorte de liquide qu'est ce que j'aime oh la la des fois je regarde les gens à voir s'ils ont des boutons pour leur crever des fois quand je dis à moi j'ai un point noir et tout la cramou elle me fait la grosse sadique tu sais me cherche des boutons si elle me voit un point noir encore si elle me voit un bouton sur le froid va pas me dire attends je te l'éclate mais si elle me voit un point noir elle arrive il est gros moi aussi en vrai j'aime bien mais que sur moi je pourrais pas moi je peux pas bouger ceux des gens je touche pas mais le faire le faire sur les gens oui enfin bref parce que toi tu adores et que moi je déteste j'adore limer les ongles alors que j'adore ça fait des frissons non moi j'aime bien c'est des frissons d'aller dans là mais avant au début ça me fait penser aussi quand les gens ils s'essuient avec une serviette ouf ils s'essuient avec une serviette quand les gens ils s'essuient avec la serviette ici non parce que ça m'en fait des frissons d'aller dans comme la lime déjà des fois les gens prennent une serviette ils s'essuient comme ça ou après manger eh ben oui une serviette à un tissu ben oui je fais des frissons mais elle est malade et non moi j'aime bien j'adore limer les ongles j'aime bien limer les ongles même limer les ongles aux autres j'aime bien limer les ongles des pieds je te l'ai fait l'autre fois oui ouais j'aime bien moi voilà je serais pas prothésiste mais voilà il y en a qui n'aiment pas ça me fait des frissons ça me fait des frissons il y a plein de choses qui font des frissons aux gens moi j'aime bien alors ça on aime toutes les deux on adore ça qu'est ce qu'on aime presque on y reste les mètres pour les sortir on adore se trouver des cheveux dans la rue du cul moi tu sais c'est quand que j'ai le plus de cheveux dans la rue que quand je me lave oui parce que ça glisse le long du dos et tout et après je tire ça c'est mon rituel cela dit je regarde j'ai toujours des cheveux dans le cul c'est dégueulasse ça je sais pas si les gens aiment ou pas mais on a trouvé cette truc là voilà je sais pas je pensais au cul et j'ai pensé que j'aimais avoir un cheveu dans le cul elle m'a dit ouais moi aussi même j'ai éloigné là j'ai éloigné j'ai aussi il aime bien avoir des cheveux dans les fesses ouais franchement ouais alors ensuite alors celui là on déteste et j'ai je vous ai posé une question sans rien mais il y en a quelques unes aussi qui m'a dit qu'ils n'aimaient pas ça on déteste harry potter ah ouais on déteste j'ai jamais regardé il y en a plein de trucs comme ça qui ressemblent à harry potter et à d'autres il y en a aussi que je déteste il y a eu cinq saisons ou cinq épisodes c'est avec des monstres même tout ce qui est clash of clans et tout là les trucs comme ça j'aime pas être de bataille fantastique si il y en a j'aime oui moi aussi mais là en fait des trucs style harry potter j'ai jamais regardé mais ça m'a jamais de ma vie je vais me dire je vais le cas il est en plein dedans là en ce moment c'est quoi tu recule là j'en va bien te voir un recul vers l'arrière avance ouais ouais harry potter et ouais il y en a plein des trucs comme ça c'est quoi ouais mais en ce moment il y en a plein des trucs comme ça que que les jeunes aiment que moi j'aime pas bref le style d'harry potter là j'ai oublié les noms web c'est les strangers bon bref bon voilà donc harry potter donc ça c'est fait et il y en a plein qui adore ça ils achètent les pyjamas les figurines mais les assiettes les verts nous on déteste ça voilà ensuite moi je déteste elle elle adore et le contraire moi je déteste les baskets les baskets je déteste à chaque fois il me dit je vais acheter une paire de baskets et à chaque fois qu'on est dans le magasin m'a dit maman tu aimes et je te dis quoi bon c'est les baskets j'aime pas ça jamais des fois évidemment si je veux faire du sport et tout ça je vais en mettre tu fais du sport toi des fois des fois dans ma vie mais sinon je suis pas quelqu'un qui va aller s'acheter une paire de baskets ouais je dis ça mais six fois un jour je vais m'acheter une paire de baskets parce que je vais aimer mais là c'est des converses ça va t'aimes oui les converses mais je veux dire les vraiment les baskets nike et tout ça moi j'adore les baskets qui sont vraiment pour quelque chose et moi je déteste pas tous les talents mais je déteste les escarpins et moi je sais pas pourquoi je j'adore peut-être sur une femme tu as une femme genre quand je vois la télé réalité elles ont leurs petits escarpins avec leurs belles robes et tout mais sur moi j'ai l'impression que j'irai une lunuche et une petite roba qui met des talents petite fille non j'ai plein de copines qui mettent des talons aiguilles si je trouve ça trop beau comment j'en porte de la personne dirait une cassos qui met des talents je sais pas en fait c'est pas que j'aime ou que j'aime pas c'est que j'aime que certaines paires sur certaines personnes et sur moi enfin voilà donc pourtant je vais m'acheter en ce moment des bottines avec un petit talon comme ça carré tu es encore reculé je peux pas rester comme ça mais si bref je vais m'acheter des bottines à talons mais les escarpins je trouve ça beau mais pas sur tout le monde quoi enfin bref ensuite alors moi je déteste les douches voilà je me lave jamais je me lave pas je me lave je me lave comme ça avec la lingette non je déteste les douches je déteste prendre une douche déjà je déteste la douche avec le truc là haut là parce que tu es obligé de te laver les cheveux et moi je me lave pas les cheveux parce qu'on a été coupé je disais que je déteste le pommeau de douche parce que ça me stresse quand ça clignote série parce qu'en fait tu es obligé de te laver les cheveux et tout je n'aime que les bains quand je fais une douche il faut que je me bouche le trou du bain et que je reste dans l'eau justement même en été je déteste prendre une douche je prends que des bains mais tu vois moi j'aime faire les bains j'aime quand j'y reste et tout mais en fait j'aime les bains être dans l'eau être dans la baignoire et tout mais je déteste me savonner dans la baignoire me savonner assise comme ça ah non moi je vide l'eau après je me savonne et tu te lèves je déteste être debout dans une baignoire oui je me lève parce que j'en mets partout ah non ah non moi pour moi me le me doucher c'est dans la douche sinon c'est juste le baim limite ce que je serais capable de faire c'est faire mon baim sortir du baim et aller dans la douche pour me savonner tu vois je préférerais ah moi je déteste la douche même quand il y a une douche je suis dégoûtée ah non après par contre quand on est dans un hôtel ou quoi je fais pas de bain évidemment je vais pas me mettre le bain là où les gens ils ont mis le bain mais à la maison je ne peux pas me doucher on a la douche et la baignoire je suis tout le temps dans le bain même si j'en ai pour cinq minutes qu'il faut que je me fasse vite il faut que je bouche le trou je m'en reçois dans la baignoire que je savonne machin je peux pas ah sinon je peux pas ensuite il ya un truc que j'adore enfin là je peux plus adorer parce que maintenant ça y est quand ils étaient bébés j'étais contente quand ils avaient fait caca j'adorais leur odeur de caca de pipi ou l'odeur là votre odeur de tu sais quand tu dors le matin que tu plus là tu sens le lait les bébés sentent le lait la pisse tout qu'est ce que j'aimais ou les odeurs de pied de chahine quand il était bébé je prenais son pied j'écartais les doigts à qu'est-ce que j'aimais les odeurs des odeurs les odeurs de corps de bébé ah ouais le mien il n'est pas ceux des autres qu'est ce que j'aimais toutes ces mauvaises odeurs ça me dégoûte pas de de laver le cul d'un bébé et tout de n'importe lequel mais alors sentir l'odeur vertient non moi j'ai bébé ou pas j'aimais toutes les odeurs les odeurs après les pieds et tout à la limite mais ah ils ont l'air de cul même là des fois j'avais dû sentir les pieds alors ensuite toi t'aimes ou t'aimes pas ça j'ai jamais été on avait essayé la dernière fois c'est nul c'est pas pareil moi j'ai jamais vraiment essayé moi je déteste je déteste la montagne le ski tout ce qui est ski montagne je sais pas jamais été si on est vite évidemment je vais y aller mais je sais que je vais être énervé toute la journée alors je déteste les trucs là tu es obligé de marcher les après-ski t'es obligé de marcher tes courbes en avant tu peux pas tendre les jambes t'as mal aux pieds t'as les skis là quand tu veux tourner là c'est tout coincé oh tu dois porter les skis les bâtons la combinaison la fait 3 300 kg ah je peux pas ah je déteste la montagne je déteste aller faire du ski l'été au moins ah oui j'y suis allée déjà j'y suis allée avec l'école une semaine après j'étais allée plusieurs fois parce que mon parent il m'a mené toujours faire du ski avec lui tous les week-ends on va partir la journée et j'en avais pas je déteste le ski après je dis ça mais j'aime pas la mer non plus j'aime pas rester à la mer comme ça allongée à ça par contre j'adore je pourrais rester des journées entières couché comme ça à bronzer le soleil qui tape ah j'adore la chaleur la chaleur sur mon corps de sentir que je crame ah j'adore ah j'adore cramer le soleil j'adore mais à la mer ou à la piscine après oui j'aime aller à la mer le paysage de la mer et tout mais rester à la plage comme ça couché sans bouger non merci parce que je dis ça parce que la montagne par contre la montagne non après évidemment comme je dis si on m'invite à la montagne et que je dois aller au ski que je dois aller à la montagne j'irai mais pas passer toutes mes vacances à la montagne tout le temps tout le temps non non moi j'ai jamais essayé mais je pense que j'aimerais j'ai l'impression que c'est cool moi la montagne tu essaierras tu verras ouais t'as jamais essayé déjà tu m'aimes mais j'aime pas ça c'est pour ça la chaleur marie on va aller à la montagne c'est qui marie mon mari ah alors ensuite t'adore j'adore avance toi les musiques bayardes ah ouais l'adore les musiques vous savez les musiques de concon là les musiques de gros mots les musiques mal placées malpouli ouais c'est que je croyais que paillarde c'était des trucs comme la plage non paillarde pour moi c'était tu sais les petites filles là les écossaises avec leur petite jupe là tu sais une paillarde quoi une comme une une façon d'être tu vois genre comment tu t'habilles et tout ça veut dire quoi en fait paillarde un saut je sais pas ça veut dire malpouli quoi les chansons familières ouais j'adore les musiques paillarde elle adore ça car elle pourra en écouter toute la journée ouais et après elle chante ouais c'est pour ça que tu écoutes franqui vincent c'est un peu paillard ça ouais ouais c'est un peu paillard elle adore mais il y en a plein qui déteste parce que justement c'est malpouli moi j'aime bien alors là c'est toutes les deux on déteste le ketchup oh quelle horreur moi quand je fais un sandwich jamais ketchup ah moi non plus ah en fait je déteste fait si par exemple il y a une frite elle a trempé dans le ketchup et tout je vais la manger tout mais alors les gens qui mettent qui mettent de la sauce ketchup qui mélange avec un maillot qui mettent sur les pâtes ketchup pâte au ketchup moi quand je vais au mcdo que je demande le quand je prends la bokeur au poisson moi aussi j'enlève toujours quand j'ai pas le choix je demande toujours sans ketchup parce qu'il y a le ketchup dans le sandwich et je déteste le ketchup ah moi aussi je déteste le ketchup c'est pas possible le ketchup c'est pas que je déteste mais j'en mange pas quoi moi le goût sucré là tout ça ou alors ou la sauce barbecue ah j'adore par contre la sauce barbecue j'adore ah oui aussi je déteste après j'aime tout ce qui est fumé les viandes sauf le saumon fumé mais je déteste les viandes fumées tout ce qui est fumé là le goût de fumé je déteste non parce que le barbecue il y a l'odeur de fumée là oh je peux pas ensuite je déteste et elle adore booba je tout ce qui est rap booba tout ce qui est rap on met booba après je dis parce que tout le temps il dit ah booba booba mais tout le rap ça dépend il fait des musiques c'est pas vraiment du rap il fait des musiques douces et tout d'ajou aussi d'ajou c'est non d'ajou c'est pas un rappeur mais après je dis ça mais j'ai écouté une chanson de booba que j'avais bien aimé laquelle il y a longtemps c'est l'autre là oui ça là je l'avais bien aimé mais en général je ne voyais pas je peux pas alors attention ni bandes je sais que tu vas venir commenter tu vas venir m'arracher la gueule là mais où les toutes les filles la fan de booba moi je peux pas à chaque fois je dis comment tu fais pour écouter ça mais après c'est pas ma génération ouais mais même il n'y a pas que booba genre si je te sors caris ou des trucs comme ça n'importe il ya des musiques que j'aime bien oui par exemple mais après en soi un rappeur qui a sorti je sais pas aider à faire des musiques comme là tu m'as fait écouter un rappeur là il a un nom la dé qu'est ce que c'est parce qu elle closest à luiätze aujourd'hui le tu m'as dit une autre fois ne 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 il a la voix twn il ch fairlych je peux pas elle déteste genre mais même et toutes mes musiques après à force de les entendre il y en a que je connais et que j'aime bien parce qu'à force de les entendre comme daju jaloux je la détestais cette musique je disais à jennifer elle est trop nue machin et maintenant que ça fait du sang qu'elle est sortie je l'écoute big love ayana kamura daju booba damso ouais ouais toute la clique quoi après je déteste je déteste la chanson entre deux filles oh la copine tu es la plus bonne de mes copines ah mais c'est parce que tout le monde tu l'as pas partout sinon elle est bien la musique après je dis pas que je déteste la personne elle même parce qu'il ya des chansons que j'aime bien je les connais pas c'est en fait c'est le style de musique que j'aime pas c'est pas un personnage toi que t'aimes pas aussi je l'ai jamais vraiment connu mon papa j'ai juste d'entendre parler de lui mais je me suis jamais intéressé à lui ouais ouais après il y en a pas des personnes qui l'a pas un personnage ouais non moi je déteste pas je déteste pas parce que je les connais pas moi en vrai je suis pas difficile bon il y a fait un peu ça moi j'écoute du claude françois tu me mets du claude françois je mange à elle tu me mets du c'est quoi qui est bien pérable francky vincent je suis contente tu me mets du tout les démons de minuit il m'entraîne au bout de la nuit ah ouais non mais moi tu me mets une musique ça y est je m'en fiche la caméra elle clignote la batterie déjà oui bref ensuite dernier truc qu'elle déteste qu'elle déteste moi j'aime bien c'est les percings sur le visage ah oui je déteste l'épice l'épicé truc qui pique je déteste tout ce qui pique tout ce qui est épicé c'est parce que je croyais il y avait écrit épices je déteste l'épicé et oui à part au nez je veux pas si tu veux faire un piercing au nez piercing la piercing la piercing la piercing la manger trop c'est là partout tout ce qui touche le visage mis à part la narine je déteste si j'aime bien ici là au dessus des des dents le smiley je sais pas mais celui-là encore oui mais à surtout à l'arcade et en bas de la bouche coucou mamie cindy désolé par contre moi je voulais celui-là et après je voulais après il y en a qui s'assurent il y a des filles ici ou ici là ça fait beau et des filles après c'est vraiment pas beau à la langue le piercing à la langue le truc d'ancien temps je crois que ça ça fait ça fait vulgaire pourtant tu veux faire un piercing au téton ça fait cucu ah non mais au téton je trouve ça glamour quand t'as des beaux nichons ronds que tu mets un petit débardeur j'adore non mais quand t'as presque pas de seigne et que tu veux un piercing au téton moi je trouve ça je trouve que ça fait trop oui après ouais mais comme la langue quoi surtout les personnes je cherche à me montrer quoi les personnes qui ont un piercing à la langue en fait c'est dû à l'image qu'elles donnent les filles elles sont là oui alors aujourd'hui non elles sont obligées de le montrer alors aujourd'hui elle le sort et la petite boule ah non ah ça c'est vraiment limite j'ai envie de voir la meuf et de mettre une claque comme ça lui dire range ta langue alors t'as qui qui va avoir un piercing dans la langue elle va venir te clasher là non après il y a des filles j'ai une copine océane celle avec qui je reste avec Mylène Solène et tout et d'ailleurs la langue ça fait pas vulgaire elle le montre pas même moi je le savais pas au début c'est un jour j'ai fait un mais t'as un persil mais il y a des filles elles t'entendent non je peux pas alors qu'il y en a tu vois c'est non il y en a ça va mais après je trouve ça inutile aussi à la langue enfin bon voilà donc cette vidéo est terminée parce que la batterie elle est en train de clignoter donc on attend votre débat avec nous en dessous parce que là il va y avoir débat évidemment c'est ça le but de la vidéo c'est qu'il y ait un débat ouais voilà donc on attend vos débats alors on veut venir débattre avec vous tu vas aussi débattre avec eux parce que toi tu fais jamais son de vidéo donc on va venir vous venez on va débattre avec vous allez voilà j'espère que ça vous aura plu quand même et puis voilà donc on attend vos commentaires voilà et et puis voilà et puis donnez nous aussi ce que vous adorez que tout le monde déteste ce que vous détestez que tout le monde adore on est curieux de savoir aussi voilà donc on fait des gros bisous et on vous dit à très bientôt Dy 25 Sous-titres par Jérémy Diaz B готов Sous-titres par Jérémy Diaz